Musique Nous sommes présents à Tignes en fait les 24, 25, 27 et 28 février en fait pour faire des ateliers de sensibilisation aux parasports d'hiver. On a les Jeux paralympiques de Pékin qui vont commencer à partir du 4 mars, du 4 au 13 mars et EDF en fait est partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 30 ans, fête nos 30 ans cette année et il nous avait semblé important de pouvoir sensibiliser finalement les vacanciers sur Tignes ici aux sensations que peuvent ressentir les athlètes paralympiques. C'est hyper intéressant parce qu'on ne se rend pas du tout compte en fait à quel point c'est perturbant surtout la déficience visuelle là c'est vraiment autant le slalom sans les bâtons ça va parce qu'on voit en fait à partir du moment où on ne voit plus on n'a plus de repères et du coup c'est vraiment pas facile on a l'impression vraiment de ne pas savoir faire on ne sait pas si on a arrêté ou pas arrêté voilà du coup heureusement qu'il y a le guide s'il n'y a pas le guide c'est impossible. Je suis venue tester de la handiski, aujourd'hui EDF met à disposition plein de petites animations pour l'handisport et voilà moi je suis venue tester tout ça, faire parler aussi un petit peu de cette cause qui n'est pas forcément beaucoup répandue médiatiquement et puis aussi pour soutenir les athlètes du team EDF qui vont rentrer bientôt en lice aux jeux paralympiques, Maxime et Binge et voilà pour lancer un petit peu tout ce mouvement paralympique. Alors en fait on a trois ateliers, on a un premier atelier qui consiste à faire un petit slalom sur une pente assez raide quand même les mains dans le dos voilà pour simuler un handicap plutôt sur les membres supérieurs ensuite on a un atelier qui permet avec un masque qui permet de simuler une déficience visuelle là aussi on a un petit parcours à faire et puis également on propose des descentes en ski fauteuil donc en fait là on est accompagné bien évidemment par un moniteur agréé, un pilote qui vous fait ressentir finalement ce que peuvent ressentir les athlètes qui font des descentes en ski fauteuil et croyez moi c'est très impressionnant. Je pense qu'il y a une grosse semaine des jeux de Pékin, des jeux paralympiques de Pékin c'est hyper important de mettre le handisport à l'honneur en plus Tigny est un bastion important du ski handisport puisque c'est là où a eu lieu les premiers jeux paralympiques en 1992 qui étaient dans le même endroit que les jeux valides donc il y a une vraie histoire entre Tigny et le handisport et donc c'est hyper important effectivement que les gens puissent s'essayer et se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap comme ça je pense qu'ils vont bien mesurer le niveau sportif et les exploits que les athlètes vont faire dans une petite dizaine de jours je pense qu'il faut aujourd'hui avoir un regard de comment on regarde des sportifs de haut niveau parce que c'est vraiment ça, c'est à dire qu'aujourd'hui au delà du handicap c'est des personnes qui ont pour la plupart vraiment surmonté et dépassé leur handicap et aujourd'hui on parle clairement de sport de haut niveau le niveau de performance il est hyper élevé là depuis une grosse dizaine d'années on se retrouve avec un niveau d'exigence qui est quasiment semblable à celui des personnes valides donc il faut regarder je pense les jeux et les autres disciplines comme du sport de très haut niveau et puis après le handicap dans la vie de tous les jours je pense que tout est fait aujourd'hui pour que les personnes en situation de handicap puissent bien s'insérer dans la vie qu'elle soit sociale qu'elle soit professionnelle donc je pense qu'il faut avoir un regard quand même bienveillant vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap et puis bien comprendre qu'avec tout ce qu'on fait en termes d'accessibilité au final j'ai envie de dire qu'en 2022 et encore heureux il y a encore du travail à faire mais le handicap est presque plus un obstacle en fait à la compétence en tout cas à la compétence professionnelle donc voilà je pense qu'il faut effectivement avoir un regard bienveillant et aussi presque un regard égal à égal puisqu'aujourd'hui au final une personne handicapée elle peut apporter au moins autant à la société qu'une personne valide donc voilà